On y va ? C'est bon ? Quel calvaire ce soir, Denis, pour votre équipe ? On a fait une première mi-temps catastrophique. Je crois qu'on n'a jamais été dans le tempo dans cette première période. On concède une occasion au bout de deux minutes. Après, il y a une sanction qui vient logiquement. On a été mis en danger pratiquement dans tous les compartiments du jeu, même sur les coups de pierre a été défensifs où, a priori, c'est un domaine où, avec notre densité athlétique, on doit être amené à répondre présent. On n'a pas gagné un duel. On est mené 2-0 à la mi-temps. On a une réaction d'orgueil pendant 15 minutes en début de seconde période. Et puis, après l'expulsion de Morgane, c'est mission impossible. On prend un but tout de suite après avoir marqué, comme la semaine dernière, j'ai envie de dire. Donc, on n'apprend pas de nos erreurs. Et puis, comme vous le dites, sur la fin de match, c'est un calvaire. Et tu sens que tes joueurs, avec leur inexpérience, on a l'incapacité à rester solide et cohérent sur la fin de match. Donc, c'est une vraie correction qui n'est pas imméritée sur l'ensemble du match. Ça bascule à l'heure de jeu, je pense, avec l'expulsion. Puisqu'à 11 contre 11, c'était déjà compliqué. À 10 contre 11, c'est mission impossible. Les gagnants-pères n'ont même pas le temps de douter. Ils reviennent dans ce match et nous corrigent et nous punissent. On voit toute la différence entre une équipe en pleine confiance et puis une équipe qui, à l'extérieur, il y a beaucoup trop de fébrilité et insuffisamment de densité sur le plan défensif pour pouvoir espérer mieux ce soir. Comment expliquer cette première période où c'était effectivement le néant ? On a été mis sous pression rapidement. Ils ont marqué au bout de 20 minutes. Après, sur un coup de pierreté. Sur chaque coup de pierreté, il y avait une situation dangereuse. Tu avais l'impression que c'était des vagues permanentes qui arrivaient. Une situation où on peut marquer sur un coup de pierreté, c'est tout. Après, on a une petite réaction d'orgueil en début de seconde période, mais c'est très insuffisant. Et puis, à l'arrivée, ça fait un score de tennis. Donc, c'est très, très difficile à encaisser. Le maintien s'éloigne encore un peu plus. Même si, évidemment, il reste cinq matchs. C'est sûr qu'elle va être dure à digérer cette grande défaite. Écoutez, a priori, les résultats nous laissent encore pouvoir espérer quelque chose. Il y a encore des équipes à deux points, mais si on s'en réfère au contenu de ce soir, on est loin du compte. Donc, voilà comment va réagir le groupe et l'équipe après une telle correction. À l'instant où je vous parle, je n'en sais fiche trop rien. C'est bon ? C'est une très bonne soirée, effectivement, en termes de résultats, en termes de contenu aussi, parce que je trouve qu'on a fait vraiment une super partie. Ça s'est traduit au niveau du tableau d'affichage, de belles manières. Voilà, on a vraiment fait une très, très grosse première mi-temps. Et je trouve que 2-0 à la mi-temps, c'est même pas cher payé. Et c'est vrai qu'on a ensuite souffert le premier quart d'heure, les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, jusqu'au but du Mans, parce qu'ils sont venus nous chercher, parce qu'on n'a pas réussi à les ressortir. Il y a eu énormément de coups de pied arrêtés où ils nous ont mis sous pression. Mais ça, on le savait. Et puis après, il a fallu à nouveau batailler, se remettre dans le bon chemin pour faire la décision. Donc c'est une belle victoire, avec en plus un plus cinq en termes de goal à vérage. Les autres équipes du haut de tableau avaient déjà, elles, fait des gros scores, ou au moins un gros score, ça n'était pas notre cas. Donc c'est important aussi de recoller à ce niveau-là. Donc c'est dans l'efficacité, c'est quasiment le match parfait. Le but, c'était d'attaquer fort ? Ouais, on voulait vraiment être très très saignants d'entrée. Ce qu'on a été, les joueurs ont été sans arrêt sur la brèche à avancer sur les premières relances, à la fois pour les mettre sous pression et puis pour les obliger à jouer long de loin, parce qu'en les laissant sortir, leur jeu long allait forcément nous mettre juste à l'entrée des 16-50. Et ça, on voulait éviter. On l'a très bien fait. Il y a eu aussi beaucoup de patience dans notre jeu de passe pour créer les déséquilibres. On n'a pas fait n'importe quoi, évidemment. Et donc c'est un match assez plein si on accepte le premier quart d'heure de l'Altzemitain. On a dû faire ça contre Alfortville, je crois, en national, ou 6-0, je crois. 6-2 ? 6-2 ? Non. Là-bas, non. Donc c'est un score pas commun. Après, c'est vrai que c'est difficile pour Le Mans parce qu'ils sont dans une situation compliquée administrativement, sportivement aussi. Et on voulait profiter de ça pour vraiment les empêcher de jouer et les rendre fébriles. C'est ce qu'on a réussi, même s'ils ont eu un sursaut d'orgueil en début de deuxième mi-temps. Pour vous, c'est le scénario idéal dans ce sprint final ? Retrouver de l'efficacité, marquer les esprits, ça compte à cette période-ci de l'année ? C'est important de rebondir aussi sur les deux derniers matchs où, dans les contenus, c'était pas mal. On était tombés sur deux très bonnes équipes qui avaient vraiment très bien joué. C'était pas mal, mais c'était pas assez efficace. Et ce soir, on a été très efficace, quasiment du début à la fin. Donc c'est positif, mais ça reste qu'un match. Après, on a maintenant deux matchs à l'extérieur. On pourra qu'on soit solide, costaud, avec de l'ambition aussi, pour continuer à prendre des points. Côté Angers, comment ils font la main ? C'est difficile ? Ouais, les confrontations directes sont difficiles. On en sait quelque chose, même si on s'en est bien tiré. On reprend la main, tout simplement, et c'est important à cinq matchs de la fin. Merci. Merci.